Qu'est-ce que l'un instrument optique ? Nous allons aborder plus en détail les défauts et leurs corrections, myopie, hypermétropie, presbytie. Ensuite, dans un quatrième chapitre, paragraphe, nous allons discuter de la qualité d'un instrument optique, donc tous les paramètres, l'attitude de mise au point, grossissement, grandissement, etc., puissance. Et un cinquième paragraphe sera consacré à l'étude de la loupe comme instrument optique. Et finalement, on termine par l'étude du microscope. Donc un instrument d'optique est une association de plusieurs systèmes ayant pour intérêt l'amélioration de la vision des objets. Donc on distingue principalement deux catégories d'instruments, les instruments subjectifs ou ce qu'on appelle oculaires, et les instruments objectifs. Pour les instruments subjectifs, ce sont des instruments qui donnent une image virtuelle qui est perçue par l'œil. Et je peux dire que pour ces instruments subjectifs, l'œil est à peu près une partie intégrante du système, parce que sans l'œil, nous ne pouvons pas visualiser l'image. L'exemple de la loupe, le microscope, la lunette astronomique. L'objet peut être soit proche, soit éloigné, soit situé à l'infini. Dans le cas d'un instrument optique subjectif avec objet proche, nous pouvons parler de la loupe ou du microscope. Et dans le cas où l'objet est éloigné, nous pouvons parler de la lunette astronomique, par exemple. Mais dans les deux cas, pour un instrument subjectif, l'image obtenue est une image qui est de nature virtuelle. Pour un instrument objectif, ou ce qu'on appelle un instrument de projection, c'est un instrument qui donne une image réelle. C'est une image qui est projetée, par exemple, sur un cliché d'appareil photographique ou sur un écran. Mais de toute façon, c'est une image qui est réelle. Nous pouvons parler, par exemple, de rétroprojecteur, d'un appareil photographique ou d'autres instruments. Mais pour les deux cas de figure, l'œil reste quand même un instrument qui permet d'analyser ces images. Si l'image est virtuelle et déposée sur la rétine, nous allons l'analyser pour voir comment cette image est formée. Et si l'image est déposée d'abord sur un écran, le cas d'un instrument objectif, c'est quand même l'œil qui va analyser l'image réelle sur un écran. Donc, dans un deuxième paragraphe, nous allons parler de l'œil. Donc, la constitution de l'œil, comme nous pouvons le voir sur cette figure, nous avons d'abord la cornée, ensuite l'iris, ensuite un cristallin. C'est la partie qui joue le rôle de la lentille sous forme d'un dioptre ou d'une lentille convergente. Derrière le cristallin se trouve l'humeur vitrée. Et nous avons sur l'arrière de l'œil, la partie qui s'appelle la rétine ou la tâche jaune. C'est la partie la plus sensible de l'œil et c'est à cet endroit-là que l'image est déposée. Donc, pour pouvoir utiliser l'œil en tant qu'instrument optique, nous allons définir ce qu'on appelle l'équivalent de l'œil. C'est ce qu'on appelle un œil réduit. Et un œil réduit est composé d'un axe principal sur lequel nous déposons les foyers objets et images. Et nous avons le plan pH prime qui correspond à la position du cristal. Voilà. Donc, l'œil peut être défini comme étant une lentille convergente ou un diode sphérique, mais de distance focale, image, égale à peu près à 15 mm. Donc, si je représente, par exemple, un œil réduit, je définis un axe principal, je définis la lentille avec un centre de l'œil haut et je considère la rétine vers l'arrière. Si l'objet est un objet réel et situé en avant de l'œil, donc, puisque la lentille, l'œil réduit, c'est une lentille convergente, j'aurai une image qui est inversée et vers déposée sur la rétine. Je voudrais juste rappeler que le cristallin est en effet, c'est la partie la plus importante qui constitue la lentille et c'est une association de deux dioptres sphériques. En définitif, nous pouvons dire que l'association d'une lentille convergente et d'un plan qui est appelé le plan de la rétine est ce qu'on appelle l'œil réduit. Maintenant, en termes d'objets situés à l'infini, nous pouvons, sur ce schéma par exemple, considérer un ensemble de rayons qui arrivent parallèlement et qui viennent de l'infini, qui passent à travers la lentille convergente, qui est l'œil, et qui convergent en un point qui est situé sur la rétine ou le plan de la rétine et sur un point qui est bien sûr foyer secondaire. Alors, on considère aussi une deuxième expérience. L'œil fonctionne de la manière suivante. Donc, un œil dispose en général de zones de vision. Nous avons une partie qui se trouve entre le centre de l'œil et un point qui s'appelle l'EPP, où c'est exactement le punctum proximum. C'est la distance minimale de vision distincte, désignée par petit d, et un point qui s'appelle PR, ou le punctum romotum, qui, pour un œil normal, est situé à l'infini. Je rappelle que pour un œil normal, le punctum proximum est situé approximativement à 25 cm, et le punctum romotum est situé à l'infini. Donc, les objets qui sont situés à quelques centimètres de nos yeux paraissent flous, parce qu'on n'arrive pas à avoir une vision nette, parce qu'on ne peut pas accommoder, et l'œil ne peut pas capter une image nette. Donc, pour les voir nettement, nous devons les déplacer un peu vers l'avant, afin que l'œil puisse réaliser ce qu'on appelle l'accommodation et ramener l'image sur la rétine. Alors, quand on parle d'accommodation, on peut l'identifier comme étant la faculté d'accroître la convergence du cristal que possède un observateur. Donc, nous pouvons l'accommoder pour trouver une image qui est nette, qui est déposée sur la rétine. Pour un œil qui est normal et au repos, qui n'accommodent pas, donc, il voit nettement des objets si les images se forment sur la rétine. La distance, comme ça a été rappelé pour un œil normal, maximale de vision, distincte, est égale à l'infini, et on va l'appeler la distance grande, alors que la distance entre le centre de l'œil et le punctum proximum, on va la noter petit p. Donc, on distingue sur ce schéma l'œil, une vision floue entre le centre de l'œil et le punctum proximum, une vision sans accommodation entre l'infini et le punctum romotum. Je rappelle, le punctum romotum, en général, est égal à l'infini pour un œil normal. Et entre le point PP et le point PR, nous avons ce qu'on appelle une plage d'accommodation. Donc, c'est, à ce moment-là, nous avons un phénomène d'accommodation pour adapter une image nette qui est située sur la rétine. Vous voyez sur la figure le point PR qui est sur l'axe principal avec une image qui est R' qui est située sur la rétine. Et vous avez le point PP, c'est un point objet si son image est située sur la rétine qui est P'. Donc, pour la distance petit d, nous avons une vision floue. Entre PP et PR, nous avons une vision nette avec accommodation. Et après le PR, nous avons une vision sans accommodation. Donc, pour un œil normal, le PR est situé à l'infini et le PP est situé à une distance de 25 cm ou 0,25 m. Et l'accommodation est réalisée entre le point PP et le point PR. Bien évidemment, les distances petit d et grand d sont des distances qui dépendent de l'âge des personnes. Donc, si l'âge augmente, la distance grande est diminue et petit d augmente. Donc, nous aurons un punctum proximum qui va s'agrandir et nous aurons un punctum remotum qui va se rétrécir. Donc, nous allons définir la quantité A qui est 1 sur D moins 1 sur grand D qui s'exprime en dioptrie ou en mètre moins 1 qui s'appelle l'amplitude dioptrique. Maintenant, nous allons aussi définir un paramètre assez important qui s'appelle l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est l'angle sous lequel l'œil peut voir nettement le plus petit objet possible à la distance minimale de vision distincte qui est petit d. Et je rappelle que ce petit d, il a été identifié à peu près à 25 cm pour une personne normale. Donc, si je considère un œil, je considère un objet réel, petit perpendiculaire à l'axe principal. Si je considère le plus petit objet qui peut être distinct et observé nettement par cet œil, je définis l'angle bêta comme étant tangente bêta égale à AB sur petit D. Et si bêta est petit, je peux faire l'approximation tangente bêta égale bêta égale à AB sur D. Maintenant, j'arrive au troisième paragraphe qui concerne les défauts de l'œil et leur correction. Donc, un œil peut présenter des anomalies et ses capacités d'accommodation se trouvent modifiées. Donc, on peut traiter certaines anomalies qui sont la myopie, l'hypermétropie et ou la presbytie. Donc, si nous discutons la myopie, on peut dire que c'est un œil qui est trop convergent, c'est-à-dire que sa distance focale est plus petite à la normale. Donc, elle est plus petite que 15 mm que nous avons discuté. Donc, l'œil, entre parenthèses, moi, je dirais, c'est le cristallin qui joue le rôle de cette convergence. Il devient très convergent même quand il est au repos. Et l'image n'est pas déposée, l'image d'un point à l'infini se forme sur le plan focal. Donc, on peut dire que pour un œil qui est myope, l'image n'est pas déposée sur la rétine mais plutôt en avant de la rétine. Donc, les rayons qui arrivent de l'infini vont converger vers un point A' en avant de la rétine. Bien évidemment, je voudrais juste rappeler qu'entre le point PP et le point PR, tous les rayons qui sont dans cette plage d'accommodation atterrissent directement vers la rétine parce que pour un œil qui est myope, il arrive quand même à avoir une image nette à condition que les rayons arrivent entre le point PP et le point PR. Donc, le maximum d'accommodation serait au point PR. C'est-à-dire, si je considère les rayons qui sont issus du point PR, ils vont venir vers l'œil, ils vont se déposer vers la rétine avec l'accommodation mais c'est ce qu'on appelle le maximum de convergence. Alors, pour corriger la myopie, j'ai besoin d'une lentille divergente qui va permettre d'élargir un peu, de diverger les rayons, d'élargir un peu les rayons pour que quand ça traverse l'œil, les rayons vont atterrir un peu plus loin, ils vont correspondre à la rétine. Et en général, la lentille choisie dans ce cas, c'est une lentille qui a pour distance focale le point F' qui correspond exactement au point punctum remodant. Bien, pour un objet situé à l'infini, avec une lentille divergente par exemple, l'image est à nouveau sur la rétine. Et dans ce cas, nous aurions corrigé cette myopie en mettant une lentille divergente avec une distance focale qui correspond exactement au punctum remodant. Pour le cas de l'hypermétropie, c'est le phénomène inverse. J'ai un œil qui est moins convergent, c'est-à-dire que le point de convergence des rayons qui arrivent de l'infini se trouve après la rétine, au point A'. Donc, je ne suis pas sur la rétine, je ne suis pas en avant de la rétine, mais je suis plutôt après la rétine. La correction de l'hypermétropie, c'est une lentille convergente qui va d'abord ramener un peu plus et focaliser plus près pour que l'image soit finale et déposée sur la rétine. Donc, pour la correction de l'hypermétrope, on place une lentille convergente qui va ramener l'image sur la rétine. et la lentille est placée de telle sorte que son foyer image soit sur le ponctum-romotum. Pour le ponctum-romotum d'un œil hypermétrope, c'est un point qui est virtuel et qui se trouve derrière la rétine. Donc, l'adaptation d'une lentille convergente doit disposer d'une distance focale positive qui est confondue avec, dont la distance focale est confondue avec le point R, le ponctum-romotum. Donc, on peut voir sur ce schéma les rayons qui arrivent de l'infini vont d'abord traverser la lentille de correction L1, de centre O1 pour atterrir sur la rétine. Enfin, le troisième cas, ça correspond à la presbytie et elle se définit comme la baisse de la faculté d'accommodation d'un œil. Il est dû tout simplement au vieillissement de l'œil et peut affecter des yeux normaux, myopes ou hypermétropes. C'est une anomalie qui se traduit tout simplement par un éloignement du ponctum proximum qui commence à se rapprocher du ponctum-romotum. Un œil, en résumé, un œil presbyte voit nettement des objets éloignés et doit pouvoir compenser l'insuffisance de l'accommodation par l'emploi de lentilles convergentes comme dans le cas de l'hypermétropie. On peut le voir sur le schéma. Donc, le quatrième paragraphe concerne la qualité d'un instrument optique. Donc, on peut dire qu'un instrument optique a pour objectif de rapprocher des objets lointains ou d'observer des objets très petits et sa qualité dépend de ses performances. Donc, un instrument optique dispose de certaines performances et nous allons citer dans l'ordre la latitude de mise au point. La latitude de mise au point, c'est un intervalle ARAP et on va essayer de le définir. Donc, je considère un instrument optique de distance focale F' F' est un objet réel placé devant cet instrument qui en donne une image à un B1 intermédiaire. Cette même image sera considérée comme un objet pour l'œil qui va former l'image définitive A'B'. Pour que cette image A'B' soit vue nettement et perçue par l'œil, il faut que l'objet à un B1, image donnée par cet instrument optique, soit comprise entre le ponctum proximum et le ponctum remotum. Donc, ces points correspondent à certaines positions de l'objet qui définissent l'intervalle ARAP. Donc, AR correspond à R et AP correspond à P. Sur cette figure, nous représentons un instrument optique, un œil placé en F', F' étant le point focal image de l'instrument optique. je définis le ponctum proximum et le ponctum remotum. Donc, si je définis aussi la distance minimale de vision distincte et la distance maximale de vision distincte, ARAP peut être décrit par ARF plus FAP. Or, le point AR lui correspond R et le point AP lui correspond P et je peux aboutir à l'expression FAR égale à FF' sur FR et FAP égale à FF' sur F'P. Bien évidemment, nous avons utilisé la relation de Newton pour le couple AR et pour le couple de points objet image AP, P. Et je peux déterminer la valeur algébrique ARAP comme étant FF' facteur de 1 sur F'P moins 1 sur F'R. Puisque l'œil est situé sur le foyer image de cet instrument, je peux écrire que ARAP égale à moins FF' facteur de 1 sur D moins 1 sur D avec 1 sur D moins 1 sur D étant l'amplitude dioptrique décrite précédemment et j'aurai en définitive ARAP égale à moins AFF'. Ensuite, un sous-paragraphe qui concerne la grandeur de l'image et nous avons parlé du grandissement et du grossissement et finalement de la puissance P d'un instrument optique. Donc, pour un instrument objectif, je rappelle que l'image A'B' est une image qui est réelle et nous avons deux cas de figure pour un instrument optique objectif ou de projection. Donc, si l'objet est proche, l'instrument optique sera caractérisé par son grandissement linéaire qui est égal à gamma et qui correspond à la taille de l'image sur la taille de l'objet en valeur algébrique. Et si l'objet se trouve à l'infini, c'est plutôt le diamètre apparent alpha de l'objet qui est un sens et l'instrument optique sera caractérisé par le rapport f égale à A'B' sur alpha comme on peut le voir sur cette figure avec petit f, la distance focale, objet bien sûr de l'instrument optique. Pour un instrument subjectif, nous avons aussi deux cas. Nous avons l'objet proche et nous avons l'objet éloigné. Pour l'objet proche, et c'est le cas du microscope et de la loupe, les instruments les plus utilisés dans notre cours, nous allons définir cet instrument principalement par le paramètre P qui est égal à alpha' sur AB. Et ça s'exprime en mètre moins 1. Donc, comme on peut le voir sur cette figure, je considère un instrument optique. L'œil est placé juste en avant du foyer image de cet instrument optique puisque l'instrument optique subjectif objet proche va donner une image qui est virtuelle et interceptée par l'œil. Je définis alpha l'angle sur lequel je vois l'objet et alpha' l'angle sur lequel je vois l'image. Donc, cette puissance, je peux la déterminer par alpha' sur AB et je peux déterminer alpha' c'est l'angle sur lequel je vois l'image par tangente alpha' approximativement égale à alpha' égale à A'B' sur A'O. Et donc, je peux écrire que P est égal à A'B' sur AB fois 1 sur A'O. Mais P serait dans ce cas égal à gamma, c'est A'B' sur AB sur A'O. Et donc, je peux sortir aussi d'après la relation de gamma, d'après la relation de Newton, gamma égal à A'F' sur F' et j'utilise la relation de Schall pour écrire que A'F' égale à A'O plus O F' sur F'. Finalement, je factorise par A sur F' et je peux montrer que P est égal à A sur F' facteur de 1 moins O F' sur O A'. Et c'est l'expression de la puissance d'un instrument optique dans le cas général. Bien évidemment, c'est dans ce cas, nous avons un instrument optique subjectif avec objet proche. Nous avons deux cas qui se présentent. D'après cette relation, si l'œil est situé en F', j'aurai O F' égale à 0 et dans ce cas, j'aurai P égale à 1 sur F'. Et si l'objet est formé à l'infini, l'image est formée à l'infini, j'aurai O A' est égale à l'infini et dans ce cas, j'aurai la même chose, P égale à 1 sur F'. Et dans les deux cas, je vais appeler l'instrument, je vais dire que l'instrument est utilisé dans les conditions de vision à l'infini et la puissance P devient égale à ce qu'on appelle la puissance intrinsèque, c'est 1 sur F'. Donc P égale à alpha' sur AB égale à 1 sur F'. Si j'ai deux cas, soit l'œil est déposé au foyer image de l'instrument, soit l'image est formée à l'infini. Pour le cas d'un instrument optique subjectif avec objet éloigné, c'est le cas d'un télescope, l'objet ne peut pas être caractérisé par autre que alpha, c'est l'angle sur lequel l'image sera vue par l'œil. Et c'est dans ce cas que j'aurai tangente alpha égale à peu près à alpha égale à AB sur AO. Et je peux aussi définir le grossissement par le rapport alpha' sur alpha, qui est alpha' AO sur AB. Je sais que P égale alpha' sur AB, et le grossissement peut être égal à P fois D. Donc, le grossissement égale au produit de la puissance par petit d. D, c'est la distance minimale de vision distincte, qui est égale à 0,25 m, qui est égale à 1 sur 4. Et je peux écrire, dans ce cas de vision à l'infini, que le grossissement serait égal au grossissement commercial et serait égal à la puissance intrinsèque fois 0,25, ou P intrinsèque sur 4, ou encore, puisque la puissance intrinsèque est égale à 1 sur F', je peux montrer que le grossissement commercial égale à 1 sur 4 F'. Je rappelle que P et PI sont en dioptrie, au mètre moins 1, et le grossissement, bien évidemment, n'a pas d'unité. Donc, deux cas seront discutés. Donc, comme application, on va considérer, dans ce cinquième paragraphe, le cas de la loupe, et on peut dire qu'une loupe n'est autre qu'une lentille convergente, qu'une lentille messe convergente dont la distance focale est de quelques centimètres. Mais pour que cette lentille convergente fonctionne en tant qu'une loupe, il faut absolument que l'objet soit déposé entre son centre et le foyer. Pour que ce soit un instrument optique subjectif, l'image doit être à l'infini, doit être, pardon, virtuelle, devant l'œil. Donc, l'œil, elle sera déposée autour du point F', qui est considéré point foyer image de l'instrument, qui est la loupe, et l'image, elle est virtuelle, et elle est interceptée par l'œil. Dans ce cas, je peux définir alpha, l'angle sur lequel je vois l'objet, et alpha', l'angle sur lequel je vois l'image. Donc, la loupe donne, d'un objet réel, placé à côté du foyer, une image virtuelle droite, et agrandit un certain nombre de foyer. Donc, pour faire la mise au point de cette loupe, on peut déplacer l'objet par rapport à la loupe qui reste fixe. La latitude de mise au point, comme ça a été défini, est égale à ARAP, on peut noter aussi la valeur petit l, égale à F'² fois l'amplitude dioptrique. Donc, F' est la distance focale image de la lentille, qui est considérée qu'en tant qu'il est loupe, et elle est de quelques centimètres, comme je l'ai rappelé bien avant. Alors, pour la puissance, P étant égale à alpha' sur AB, alpha' étant l'angle sur lequel je vois l'image, donc d'après la relation P égale à 1 sur F', facteur de 1 moins OF' sur OA', la puissance intrinsèque serait égale à 1 sur F', et le grossissement, encore une fois, qui est égal à alpha' sur alpha, il peut être le grossissement commercial, et on peut le montrer, que c'est PI sur 4, ou égal à 1 sur 4 F'. Finalement, pour terminer ce chapitre, on fera une petite présentation sur un autre instrument optique subjectif qui analyse les objets proches, et c'est le microscope. Donc, sommairement, nous pouvons définir le microscope comme étant un instrument optique subjectif qui est composé de deux étapes. Donc, un premier élément qui est l'objectif, et c'est en dessous de cet élément qu'on dépose un objet à observer, de dimension très petite, et un élément qui s'appelle l'oculaire et qui est plutôt au contact de l'œil humain. Donc, l'objectif, en général, c'est un système qui est très convergent et il est de quelques millimètres, et un oculaire, c'est un système qui est aussi convergent, mais qui est de quelques centimètres. Je définis la même chose, l'épaisseur du microscope par E et O1, O2, c'est la distance entre les centres optiques de la lentille L1 qui est l'objectif et la lentille L2 qui est l'oculaire, et je définis l'intervalle optique qui doit être autour de 18 centimètres pour certains microscopes, bien sûr, optiques. sur la figure suivante, nous représentons les deux systèmes centrés, donc l'objectif et l'oculaire, et je voudrais juste apporter un petit commentaire concernant l'objectif. L'objectif lui-même, il peut être un ensemble de lentilles convergentes, et l'oculaire, il peut au moins être composé de deux lentilles convergentes. Donc, sur cette figure, nous avons l'axe principal, l'objectif, l'oculaire, nous avons F1, F'1, F2, F'2, et nous avons, bien évidemment, les conditions de réalisation. Si j'utilise la composition d'image, j'ai un objet AB qui va me permettre d'obtenir A1, B1, qui est réel, bien évidemment, et A1, B1 va être un objet pour l'oculaire qui va me donner A'B', qui sera, on va le voir, une image virtuelle. Donc, en construction, voilà ce que ça donne sur cette figure. Je considère un axe principal, la lentille L1 et L2, de centre respectivement O1 et O2, je place F1, F'1, F2, F'2, et je vais considérer un objet qui doit être déposé juste avant le foyer F1. Donc, il va me former une image intermédiaire A1, B1, qui doit impérativement être située entre O2 et F2, pour que l'image obtenue à travers l'oculaire soit, bien évidemment, virtuelle et interceptée par l'œil qui va être placée autour de F'2. L'objet est généralement placé en avant du foyer de l'objectif. et A1, B1, c'est une image réelle inversée, beaucoup plus grande que AB. A'B' est donc l'image finale inversée de nature virtuelle et perçue par l'œil. En termes de formule, je vais utiliser la relation d'association de deux systèmes centrés parce que l'objectif est l'oculaire étant deux systèmes centrés. Donc, j'ai la position du foyer objet par rapport à F1 et donc, qui est égale à F1, F'1 sur delta. J'ai la position du foyer image par rapport à F'2 qui est égale à moins F2, F'2 sur delta. J'ai la distance focale du microscope qui est égale à HF, égale à F1, F2 sur delta. Et F' égale à H' F' égale à moins F'1, F'2 sur delta. Ce sont les distances focales objet et image du microscope. Bien évidemment, F1, F'1, F2, F'2 sont les distances focales respectives de l'objectif et de l'oculaire. F' obtenu, puisque l'image est virtuelle, va être inférieure à zéro. Alors, pour la mise au point pour le microscope, la même chose, comme ça a été fait pour la loupe, petit L égale à ARAP égale à moins FF'A à peu près égale à quelques microns. Dans ce cas, la puissance L du microscope sera définie par α' sur AB et on peut montrer que la puissance du microscope sera très simplement égale à la puissance de l'oculaire fois gamma de l'objectif. Je voudrais juste rappeler que le gamma du microscope est égal à gamma de l'objectif que multiplie gamma de l'oculaire. Alors, un microscope est toujours utilisé ou optimisé dans les conditions de vision à l'infini. Et dans ces conditions de vision à l'infini, on va reprendre toutes les formules et se placer dans certains cas. Soit l'image est formée à l'infini, soit l'œil est placé au foyer d'une image de l'instrument optique. Donc, je reprends l'expression de la puissance. La puissance du microscope est égale à 1 sur F', facteur de 1 mois OF' sur OA'. Et si l'image est formée à l'infini, c'est une image A'B' qui est obtenue à travers l'oculaire, c'est-à-dire que l'image intermédiaire à un B1 est plutôt déposée sur le foyer objet de l'oculaire. Et dans ce cas, j'aurai une image à l'infini. Et donc, ma puissance serait la puissance intrinsèque qui est égale à 1 sur F', et mon grossissement serait le grossissement commercial. Et nous pouvons rapidement trouver que la puissance du microscope s'est égale à Δ, l'intervalle optique, sur F'1, F'2. Donc, en termes de grossissement, on peut rapidement montrer que le grossissement du microscope est égale à la puissance du microscope fois d, d, c'est la distance minimale de vision distincte. Et si on est en condition de vision à l'infini, nous pouvons montrer rapidement que le grossissement du microscope commercial est égal à la puissance intrinsèque du microscope divisé par 4. Donc, nous pouvons considérer une construction géométrique qui permet de déterminer la position de l'objet AB qui, normalement, devra être située au voisinage avant du foyer objet, telle que la valeur algébrique de O1A est supérieure légèrement à O1F objectif. Et dans ce cas, nous obtenons ce cas de figure. On peut voir que l'objet AB est réel juste en avant du plan focal F1. L'image, dans ce cas, est située sur le plan focal objet de l'oculaire et l'image est à l'infini. Et donc, nous pouvons reprendre toutes les formules en prenant soin de faire correspondre la position de A1 sur F2. Et dans ce cas, on va plutôt parler de la puissance intrinsèque, du grossissement commercial, comme on peut le voir sur ce slide. Une puissance du microscope est égale à 1 sur F' microscope. Et le grossissement du microscope, il est converti en grossissement commercial, comme on peut le voir sur les formules. Tout simplement. Voilà.